Musique Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tiff à l'appareil, on se retrouve dans les conditions du différé pour cette nuit 32ème revue de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout puisqu'il s'agit de Looney Tunes Racing sur Game Boy Color donc j'étais plutôt, j'avais un avis a priori plutôt positif sur ce jeu parce que j'avais vu marquer Ubisoft et ça me faisait penser un peu au jeu Les Fous du Volant qui avait été aussi, je confonds souvent Ubisoft et Infogramme donc c'est très grave que j'avais plutôt apprécié sur Game Boy Color, bon c'était pas le jeu du siècle mais et tout, donc là ça partait bien parce que vous voyez qu'on a les bolides qui bougent, qui vibrent donc on a une bonne patte graphique et puis là patatras, il y a plein de choses qui vont pas, déjà on a notre carte si on veut, j'ai envie de pas dire à la veille du lendemain qu'entre les guillemets et la parenthèse qu'il est collé en bas de l'écran, j'avais jamais vu ça, ça casse déjà totalement l'immersion, on voit que ça, même dans les virages il reste collé en bas, ça fait atroce donc déjà ça c'est assez mal foutu les potes ensuite c'est très très lent, on voit que le défilement là c'est la vitesse maximum ça sera comme ça tout le long, ça sera mou, alors que dans les Fous du Volant ça allait bien plus vite ensuite on voit un décor, un circuit assez désertique il y a des choses à ramasser mais c'est tout les ennemis, alors là la différence de Toy Story Racer c'est vraiment des ennemis comme ça, autant avoir des amis parce qu'eux ils font tout pour que vous gagnez ils sont là vraiment que pour participer, pas pour gagner donc il n'y a pas de juste milieu, on a des IA des salopes du Medef, ou alors on a des gens assez plan plan plutôt fonctionnaires, services publics pour reprendre l'allégorie à 2 balles là par contre on a des bonus mais le truc super intéressant bravo aux gars d'Infogramme ou d'Ubisoft je sais plus quand on lâche le bonus on ne le voit pas à l'écran on devine qu'on l'a lâché mais par derrière on n'a même pas la satisfaction visuelle d'avoir lâché un truc pour emmerder les ennemis donc on fait ça à l'aveugle, aucun intérêt et vous avez vu le truc aussi encore plus con le seul moment où on a une sensation de vitesse c'est quand on freine parce qu'on a dépassé la ligne d'arrivée il y a un effet d'accélération visuelle c'est assez bizarre ensuite graphiquement il y a un beau bug vous allez voir là, dans le premier stage qu'on a vu c'était pas clair mais là il y a 3 plans il y a le plan ou le défilement et après il y a 2 bandes horizontales une plus petite celle qui est au milieu de l'écran et celle qui est au fond qui prend quasiment la moitié de l'écran et donc vous allez voir que par moment ils ont mal fait leur trompe-l'oeil parce que c'est complètement coupé en plein milieu ce qui est censé être voilà, là ils ont gardé le vert foncé avec le vert foncé du plan d'en haut mais ce qui fait que c'est trop coupé au pixel ils ont même pas fait chier à faire qu'il y ait un espace de pixel entre les deux pour qu'on croie au trompe-l'oeil ou à l'illusion d'optique là non, donc c'est tranché on voit de suite que le plan il avance trop par rapport au plan de derrière il y a vraiment un décrochage visuel ça marche pas du tout et voilà, et donc du coup on a un jeu qui est parce qu'on s'en fout à la rigueur du décor c'est juste un décor mais c'est une action mais molle on se fait vraiment chier là vous voyez que ça fait déjà que 4 minutes et j'en avais vraiment je me suis dit mais c'est quoi ce jeu il n'y a aucun fun au niveau du fun il n'y en a pas là c'est super en fait ce qui est super beau c'est les menus les écrans de menus de sélection ça c'est vraiment la classe mais quand on a le jeu en main c'est atroce donc voilà c'est un jeu où il n'y a pas de au niveau de la conduite c'est mou c'est mort il n'y a rien à faire il n'y a rien à éviter les circuits il y a 2-3 virages à la con mais il n'y a même pas de dénivelé c'est aucun intérêt et après la partie fun action il n'y en a pas parce qu'on ne voit pas quel est l'intérêt d'avoir un bonus si on ne peut pas viser l'adversaire avec et si on ne sait pas que l'ennemi se l'est pris par exemple on lâche un rocher ou une plaque d'huile on ne voit même pas il n'y a même pas de bruitage qui indique que l'ennemi s'est pris par exemple à la peau de banane comme dans un Mario Kart et compagnie après un truc super con c'est que pareil les ennemis quand on leur fonce dedans c'est comme des fantômes on peut passer à travers il ne se passe rien donc c'est des ennemis qui servent à rien il n'y a aucun obstacle c'est ça que je veux dire c'est une course où il n'y a pas d'obstacle il n'y a pas de tracé en haut à droite c'est un rond en fait c'est un peu comme ça on tourne en rond et on se fait vraiment chier puis voilà il n'y a rien à faire en fait que ce soit sur le terrain je vous dis au niveau de la conduite et de l'action il n'y a rien du tout sur les deux tableaux c'est pas intéressant c'est mou quand on voit qu'il y avait à l'époque sur NES McRider qui de suite était assez nerveux il fallait bien détruire les ennemis et tout là il n'y a rien je crois que c'est sorti ce jeu là 20 ans après McRider sur NES et il y a vraiment une régression vidéoludique assourdissante pour faire bien c'est un attribut du sujet il n'y a que la musique qui est rigolote qui est dans l'esprit mais sinon tout le reste est vraiment à chier pas à chier mais bon il y a tellement d'autres jeux qui font mieux qui sont sortis je suis sûr par la même boîte qui a dû faire d'autres jeux de course et là je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête on a l'impression que c'est une bêta ils ont juste fait la route mais ils ont oublié les tracés et l'action donc là on a le garage on peut acheter des trucs je n'ai pas trop compris à quoi ça sert parce que de toute façon il n'y a pas de goût spéciaux spécifiques on ne voit pas les bonus les items qu'on balance sur les ennemis donc je ne vois pas trop à quoi ça sert peut-être pour acheter des stages et là ce qui fait pitié c'est coyote on se dit ça va être génial et quand on va conduire coyote surtout quand on tourne sur les côtés on a l'impression d'avoir une peluche dans les parcs d'attraction c'est affreux ce sprite là quand il est totalement de profil en plus c'est mal fait parce qu'il est censé tourner de trois quarts mais on le voit de profil c'est affreux ça il tourne de trois quarts mais il est carrément la tronche de profil donc même ça ils n'ont pas été fichus c'est un personnage qui n'a que trois sprites attendez il y en a trois ou quatre en tout de sprites pour ce personnage et ils n'ont pas été fichus de le réussir quand il tourne donc là j'en ai vraiment marre sur ce je ne vous le recommande pas ciao pepito pour une prochaine vidéo et à plus mes puces je ne vous le recommande pas